Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aborder la recherche verticale. Vous pourrez télécharger ce fichier d'exemple dans un lien sous la vidéo. Alors, la recherche verticale est une fonction très très utilisée dans Excel et qui va permettre de croiser des tableaux. Elle s'appelle en fait recherche V, V pour vertical. Il y a également la recherche H, recherche horizontale, mais qu'on n'utilise que très très rarement. Alors, cette recherche verticale a vraiment plusieurs utilités. Dans cette vidéo et dans ces exercices, nous allons utiliser la recherche d'une valeur exacte. Et on verra dans d'autres vidéos comment avoir des valeurs approchantes. Alors, premier petit exercice. Vous avez ici un tableau qui est incomplet. Ce tableau liste les agents qui ont été habilités au secourisme. Vous avez ici le matricule du salarié qui a suivi la formation secouriste et la date à laquelle le salarié a eu la formation. Ici, nous aimerions récupérer automatiquement le nom du salarié, son prénom et le service dans lequel il travaille. Il y a deux salariés et on aimerait avoir toutes ces informations-là. A côté, vous avez un tableau qui, lui, est complet. Un tableau qui est en fait une base de données. Vous avez le matricule du salarié. En fait, le matricule de tous les salariés. Là, il n'y a que cinq lignes, mais on imagine en avoir beaucoup plus. Le nom, le prénom du salarié et le service dans lequel il travaille. Vous commencez à comprendre ce que nous voulons. Là, il y a le matricule M3, le salarié M3 qui a passé la formation secourisme. On aimerait ici que s'affiche automatiquement son nom, c'est-à-dire chevrier, son prénom Jérôme et son service atelier. En dessous, on aimerait avoir Morin Bernard, comptabilité. Alors, pour que la recherche verticale fonctionne, il faut plusieurs recommandations, plusieurs règles à respecter. On va dire. Alors, je vais dans un premier temps vous montrer la fonction et après, je reviendrai sur les règles. Je vous fais d'abord un exemple très concret au début. Alors, la recherche verticale ici va m'afficher Morin. Hop, je me mets dans FX. Je prends la recherche V, V pour vertical. Si vous ne l'avez pas dans les dernières utilisée, vous faites catégorie recherche. Et là, vous allez trouver la recherche V. Ok. Alors, on me demande la valeur cherchée. Eh bien, la valeur cherchée, c'est la valeur qui est commune aux deux tableaux et qui se trouve dans le tableau incomplet. Il y a matricule qui est commune entre les deux tableaux. Donc, je vais prendre matricule du tableau qui est incomplet qui est ici. Donc, on me demande après la matrice. Eh bien, la matrice, c'est le tableau qui est complet. C'est tout ça. Là, on me demande le numéro de la colonne, l'index-colonne. Moi, je suis intéressé par le nom du salarié. Le nom du salarié, c'est la colonne numéro 2 de la matrice. Effectivement, dès qu'on parle de matrice, on n'a plus des colonnes ABCD ou G, H et I. On a colonne numéro 1, colonne numéro 2. Index-colonne. Au clavier, je vais mettre 2. Et il vous demande, voulez-vous une valeur proche ? On doit trouver chevrier. Voulez-vous afficher exactement chevrier ou une valeur approchante, comme DUS par exemple ? Non, nous, on veut exactement chevrier. Donc, en valeur proche, on va dire, faux. Je ne veux pas de valeur proche, je veux une valeur exacte. Je valide avec... Ok. J'ai bien chevrier. Allez, on s'en fait une deuxième avec le prénom. On est ici. FX. Recherche V. La valeur cherchée, elle fait partie du tableau qui est incomplet. Et c'est la valeur commune aux deux tableaux. C'est toujours cette case. La matrice n'a pas bougé. Et moi, je veux le prénom. Le prénom, c'est la colonne numéro 3. Parfait. Valeur proche, je mettrai toujours faux pour obtenir la valeur exacte. Allez, on va faire le service. FX. Recherche V. La valeur cherchée, toujours pareil ici, c'est A5. La matrice n'a pas changé. Cette fois-ci, je veux le service, c'est la colonne numéro 4. Valeur proche, faux. Effectivement, c'est bien chevrier Jérôme du service atelier pour le matricule M3. Parfait. Cette recherche verticale est assez difficile à prendre en main pour les personnes qui la découvrent. Même pour les personnes qui ne font que très ponctuellement des recherches V. Il faut vraiment être à l'aise avec si vous devez en faire souvent. Je vous propose dans un premier temps de ne pas recopier les formules vers le bas. Je garde ça pour l'exercice qui viendra par la suite. Je vais vous proposer ici de refaire manuellement les trois fonctions. Allez, on se met sur la cellule B6, FX, recherche V. La valeur cherchée, cette fois-ci, ce sera toujours le matricule parce que c'est ce qu'il y a de commun entre les deux tableaux. Le matricule ici, c'est A6. La matrice n'a pas changé. Je veux le nom, c'est la colonne numéro 2. Valeur proche, je mets très faux. Je valide. Voilà, allez, je fais les autres beaucoup plus rapidement. Valeur cherchée, toujours ça. La matrice, toujours ça. Et la colonne, cette fois-ci, c'est la 3. Valeur proche, faux. Allez, une petite dernière. FX, recherche V. Valeur cherchée, ce sera ça. La matrice, ce sera ça. Alors la matrice que vous prenez, la ligne de titre ou pas, on s'en fiche. Le résultat sera le même. Je veux le service colonne numéro 4. Et valeur proche, faux. M1, c'est bien Morin-Bernard du service comptabilité. Parfait, super. Alors, voici les règles et les recommandations de la recherche verticale. Petit 1, les prérequis sont ici. Il vous faut deux tableaux. L'un complet qu'on appellera la matrice et l'autre incomplet. Ça, ça ne pose pas de souci. Ça, c'était le tableau qui était complet. Et celui-ci, le tableau qui était incomplet. La recherche V se fait dans le tableau incomplet. Effectivement, je vais enlever la dernière formule que j'ai faite. C'était bien ce tableau-là qui était incomplet. En fait, la recherche V va remplir le tableau incomplet. Il doit y avoir une colonne commune aux deux tableaux. Effectivement, la colonne matricule est commune aux deux tableaux. Ces valeurs communes doivent être dans le même format. Texte et texte, nombre et nombre, etc. Les matricules ici sont en texte. M3, c'est du texte. Et bien là, j'ai aussi du texte. Il est impératif que ce qui fasse la liaison, la jonction, la jointure entre les deux tableaux soient du même format. Des dates et des dates, des heures et des heures, du texte et du texte. Si ce n'est pas dans le même format, ça ne marchera pas. La valeur commune doit être dans la première colonne de la matrice et sans doublons. La valeur commune, qui est le matricule, doit être dans la première colonne de la matrice. C'est le cas. Et il ne doit pas y avoir de doublons. C'est le cas ici. Là, je n'ai que des valeurs uniques. La matrice doit être une base de données correcte. La matrice qui est là ne doit pas avoir de lignes vides, pas de colonnes vides, pas de cellules fusionnées, un titre sur chaque colonne, etc. Voilà. Donc, si ces prérequis sont respectés, on part déjà sur de bonnes bases. Ensuite, comme on a dit, quand on fait la recherche verticale, la valeur cherchée dans le tableau incomplet, c'est la valeur commune de tableau. Je me mets ici. FX, recherche V. La valeur cherchée est dans le tableau qui est incomplet, donc dans le tableau de gauche. Et c'est la valeur commune de tableau. C'est donc ça. Alors là, j'insiste bien, parce que c'est ici, sur valeur cherchée, que la plupart des erreurs se trouvent. Effectivement, les stagiaires font la plupart du temps des erreurs sur la valeur cherchée. Parfois, ils vont cliquer ici. Parfois, ils vont cliquer juste avant. Non, c'est bien la valeur commune aux deux tableaux. La matrice, on peut prendre les titres ou on ne prend pas les titres, peu importe. Le numéro de la colonne, ce n'est plus ABCD, c'est 1, 2, 3, 4. Là, je veux la colonne 1, 2, 3 et 4. Donc, je veux la colonne 4. Et valeur proche, on a expliqué qu'il fallait mettre faux pour avoir la valeur exacte. Voilà. Donc, la matrice, c'est le tableau complet. L'index-colonne est le numéro de la colonne de la matrice où se trouve le résultat que l'on veut. Valeur proche, ici, faux, car nous voulons la valeur exacte. OK. Allez, maintenant, quand on s'est un petit peu exercé, on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué, pas beaucoup. Voici un deuxième tableau. Nous cherchons, ici, à remplir le pourcentage d'assurance. Vous avez un tableau avec des expéditions, les lieux d'expédition. Europe, USA, Chine, Russie, Afrique, avec des montants. Ici, nous voulons afficher le pourcentage d'assurance. Pour l'Europe, il s'agit de 2%. OK. Pour la Russie, nous avons 5% d'assurance. Donc, ici, on veut afficher automatiquement les pourcentages qui se trouvent là. Le montant de l'assurance est une multiplication qui est déjà faite. Montant multiplié par pourcentage d'assurance. Alors, ici, nous allons faire en sorte de pouvoir recopier vers le bas notre formule. Allez, on se met ici. FX, recherche V. La valeur commune, c'est la valeur qui est identique aux deux tableaux. C'est donc les codes des destinations. EU, USA, etc. Et elle se trouve, la valeur cherchée, dans le tableau qui est incomplet. C'est-à-dire ce tableau-là. Hop. La matrice, c'est ça. Et moi, je veux ce qu'il y a dans la colonne numéro 2. Valeur proche, faux. Ma formule qui est là, lorsque je vais la recopier vers le bas. Qu'est-ce qui va se passer ? A19 va se décaler vers le bas. Il va devenir A21. Parfait, super. Par contre, la matrice G18H22 va se décaler vers le bas. Et plus je vais recopier ma formule, plus la matrice se décalera d'un cran vers le bas. Donc, en dessous là, ça sera déjà G19H23. Et ça, il ne faut pas du tout. Donc, la table des matrices, un petit coup de F4. Je sélectionne tout ça. Un petit coup de F4 pour tout verrouiller. Et je valide. Je double-clique. Tout se met à jour. Voilà. Bon, pour faire ceci, il faut bien sûr avoir en prérequis les calculs en adressage absolu et relatif. Allez. Dernier exercice, retour marchandise. Vous avez ici un fichier, un tableau vide où seront reportées les marchandises qui seront retournées par les clients. Ce que nous voulons, c'est que, en saisissant le numéro de la commande, s'affiche automatiquement le nom du client, son téléphone et le commercial référent. Ces informations se trouvent dans la liste des commandes. Dans ce tableau-là, vous avez le numéro de la commande, la date à laquelle la commande a été passée, son montant. Le nom du client, le téléphone du client et le nom du commercial référent. Ok. Par exemple, je vais prendre la commande C17. Allez au hasard. Ici, je vais mettre commande C17. Allez. FX. Recherche V. Valeur cherchée, ça va être ceci. La table des matrices, c'est la liste des commandes, c'est le grand tableau. L'index de colonne, moi je veux le nom du client. Alors, ici il y a un très gros piège. Je n'ai pas en tête la liste des commandes. Donc je vais, là je suis ici, je suis bien ici, numéro d'index colonne. Je vais revenir dans la liste des commandes et je vais compter 1, 2, 3, 4. Je veux la colonne numéro 4. Malheureusement, le fait d'avoir cliqué sur liste des commandes, ça m'affiche ici liste des commandes. Alors ça, on ne le veut pas. Nous, on veut uniquement 4. Valeur proche. Faux. Je valide. Parfait. C17, c'est bien le client orange. C17, c'est bien le client orange. Impeccable. Alors, à partir de là, si je veux recopier ma formule vers le bas, je la modifie, je retape dans FX. Je n'oublie pas de verrouiller ceci. D'accord ? F4. Je valide. Voir même, ce que je peux vous conseiller, c'est mettre la matrice en mode tableau. Je fais OK et je vais reprendre cette fonction. Je vais plutôt le faire à côté. Voilà. Tel client. On va refaire la fonction, une autre fonction recherche V. Mais cette fois-ci, on va mettre la matrice en mode tableau. Ça va nous éviter de faire des allers-retours. Allez, en mode tableau, pour ceux qui ne connaissent pas le mode tableau, je vous inviterai à regarder les vidéos Excel mode tableau. C'est un outil qui est indispensable avec les versions actuelles. Allez, je clique n'importe où. Je suis dans l'accueil. Mettre sous forme de tableau. Je prends des couleurs qui me plaisent. Je fais OK. Je mets un nom à mon tableau et j'appelle ça commande au pluriel. Je valide. Allez, je reviens ici. FX. Recherche V. La valeur cherchée, c'est toujours la valeur commune ou de tableau. La matrice, eh bien maintenant que j'ai mis un nom, pas la peine de changer de feuille, c'est commande. Et l'index colonne, je sais que c'est la colonne numéro 5. Valeur proche, faux. Voilà. Alors par contre, ce n'est pas dans le bon format. Je prends toute la colonne. Clique droit, format de cellule. Spécial, numéro téléphone. Voilà. Le commercial référent. Eh bien, on va faire pareil. Commercial référent, par contre, c'est cette colonne-là. C'est la 3 et 3, 6. C'est la colonne numéro 6. FX, recherche V. Valeur cherchée, la valeur commune. La table des matrices, c'est commande. Et l'index de colonne, c'est la 6. Valeur proche, faux. Voilà. C'est bien pour C17, orange et Dora. Pour C17, orange et Dora. Super. Voilà. À partir de là, ces 3 formules, vous pourrez les recopier vers le bas. Il n'y a pas de souci. Là, on a un message d'erreur, ce qui est entièrement normal. Car il n'y a rien du tout là. Mais si vous allez saisir des choses ici. Voilà. Tout va se mettre à jour au fil de la saisie. Je vous invite à refaire plusieurs fois, s'il y a besoin, ces petits exercices. Je vous le répète, ce n'est pas une fonction qui est facile à prendre en main dès le début. C'est assez délicat. C'est un mécanisme qu'il faut vraiment bien cerner. Dans d'autres vidéos, nous continuerons la recherche verticale. D'ici là, si vous avez réussi ces petits exercices, je vous dis bravo. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada